Bonjour, dans cette capture, je vais t'expliquer comment partager ton agenda via Google Agenda. Donc, une fois dans l'application Agenda de Google, ici on voit que j'ai activé mon agenda personnel, donc il est coché. Donc, c'est l'agenda qu'on voit présentement à l'écran. Pour partager cet agenda, il me suffit d'aller sur les trois petits points ici à côté de mon nom et de sélectionner Paramètres et Partage. Ensuite, ce que je désire faire, c'est le partager avec des personnes ou des groupes en particulier. Donc, je sélectionne ici et on voit que la page descend et qu'il me permet ici d'ajouter des personnes et des groupes. Donc, je vais maintenant choisir les gens qui je désire partager mon agenda. Donc, par exemple, ma collègue, on voit qu'automatiquement ici, on me suggère des adresses courriels pour ma collègue, dont l'adresse Google. Donc, je clique ici. Vous pouvez ajouter d'autres personnes en inscrivant leur adresse courriel comme ça ici. Et n'oubliez pas de modifier les autorisations que vous voulez donner à ces personnes-là. Donc, est-ce que vous désirez qu'ils voient seulement votre agenda et sachent quand vous êtes disponible ou plutôt, allez rajouter des droits comme de voir tous les détails, de modifier des événements ou d'apporter des modifications, de gérer le partage de votre calendrier. Dans ce cas-ci, on voit que tout est en gris. J'ai fait exprès ici, j'ai mis une adresse hors Google. Donc, si je veux partager mon agenda avec des droits supplémentaires, je vais devoir retirer cette adresse-là et plutôt inscrire l'adresse Google de ma collègue. Donc, je vais laisser simplement ma collègue Julie ici et on voit automatiquement, je peux lui donner plus de droits. Donc, je pourrais lui donner les droits d'afficher tous les détails de l'événement et je fais « Envoyer ». Donc, on voit ici que cette personne a accès à mon calendrier et je peux modifier à tout moment les droits d'accès. Donc, je peux venir ici et lui donner des droits en modification des événements. Donc, elle pourra modifier mes rendez-vous, les déplacer. Bon, là ici, Julie, je l'aime beaucoup, mais je vais revenir à tous les détails de l'événement. Si vous désirez retirer le partage à une personne, il suffit d'appuyer sur le « X » ici. Et voilà, cette personne n'a plus accès à votre calendrier. Donc voilà, c'était comment partager votre calendrier dans Google Agenda. Merci. 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 Merci.